Alors du coup, c'est le récit de plusieurs personnages. La première partie, c'est une alternance de différentes voies. Théo d'un côté, qui traîne sur le parking d'un supermarché et qui attend un ami, Max. On est le 21 juin, il fait chaud, les enseignes autour sont closes, lui fume un peu tard en attendant son ami. Et donc il y a cette voie-là d'un côté et le docteur Rambutz de l'autre, qui sort de sa cabine de consultation, il est 20h passé, environ 20h20, et lui rentre chez lui, il n'a qu'une seule envie après cette journée chaude et exténuante, c'est de boire un verre de whisky sur sa terrasse. Alors donc, il va rentrer chez lui dans sa Volvo. Et ces deux personnages, voire trois, Théo et Max d'un côté et le docteur Rambutz de l'autre, vont se frôler sans cesse dans une première partie, vont se voir sans se reconnaître. Et on est dans la tête de l'un et de l'autre à tour de rôle, jusqu'à ce que dans la deuxième partie, le mélange se fasse plus, voilà, on se retrouve plus dans une forme de toile d'araignée ou de danse où les voix s'entremêlent davantage. La première partie, c'est vraiment l'alternance de Théo et Max et de Rambutz. Le docteur Rambutz, c'était un personnage que j'avais déjà, que je creusais depuis longtemps, que j'avais dans mes tiroirs, que j'avais essayé de cerner sans y arriver. Et un jour est venu d'abord Théo et puis Max. Et lorsque Théo est arrivé, Rambutz est revenu, il est sorti du tiroir et il est revenu assez naturellement pour être le point d'équilibre dans la narration vis-à-vis de Théo. Max est venu par la suite. Après, c'est nourri, je pense, comme tout le monde, de certaines scènes plus ou moins vécues, je pense qu'il y a quelque chose d'assez banal là-dedans, c'est qu'on a tous traîné à 18 ans sur un parking, on s'est tous emmerdés à 18 ans à fumer des cigarettes, des pétards et à boire deux ou trois bières un soir d'été extrêmement lourd et à s'emmerder finalement. Donc le personnage de Rambutz existait déjà, mais quand celui de Théo est arrivé, Rambutz s'est réimposé naturellement. Je ne différencie pas vraiment la poésie et la fiction. C'est que j'ai toujours les mêmes exigences et les mêmes obsessions, les mêmes obsessions littéraires, on va dire, dans l'écriture, que ce soit en poésie ou en fiction. Et pour moi, c'est les deux faces d'une même médaille, en fait, quelque part. Je cherchais déjà certaines formes ou certaines manières d'exprimer des choses dans Cavalrus, qui est le dernier qui est exparus en poésie, que j'ai continué à creuser dans la fiction. Et pourquoi j'ai commencé à m'atteler à la fiction ? C'est parce que je trouvais à un moment, j'ai trouvé moins de liberté dans l'écriture de poésie ou en tout cas, moins de manières de me renouveler moi-même. Et c'est par là que je me suis relancé dans la fiction. Un de mes buts en poésie, c'est d'aller essayer de toucher ce dont il est question. Et donc, je pense que c'est là où il y a une influence peut-être de la poésie dans l'écriture fictionnelle. Et c'est là où la poésie m'a aussi appris à écrire, c'est qu'il est question de cerner ce dont il est question quand on écrit, quand on essaie de décrire quelque chose. Et donc, c'est la poésie m'a aidé à pouvoir aller dans le cœur du sujet, quelque part, avec une certaine économie peut-être de moyens en termes de langage. Et en même temps, avec cette musicalité-là. Sous-titrage ST' 501